hello à tous ça me fait super plaisir d'enfin vous retrouver dans une nouvelle vidéo un an déjà se sont écoulés depuis ma dernière vidéo et si j'ai décidé de faire ce vlog c'est parce que c'est le premier jour en fait où je reprends un vrai rythme et j'avais vraiment envie de le partager avec vous si depuis un an vous n'avez plus de vidéos sur ma chaîne c'est parce que je me suis tout simplement essoufflée depuis début 2023 je savais plus trop où j'allais et surtout je n'avais plus du tout de rythme c'est à dire que chaque matin je me levais en me disant le vent me portera et je me suis dit c'est ça la liberté sauf que à faire ça je n'avais plus du tout de cadre et j'avais l'impression de perdre mon temps je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un cadre finalement sinon j'avançais à rien et j'avais encore plus l'impression de perdre mon temps un vrai cercle vicieux quoi donc bien sûr je ferai une petite vidéo bilan où je vous dirai un peu plus en détail surtout qu'il s'est passé quand même pas mal de choses dans cette année mais voilà en tout cas j'ai voulu me remettre un cadre mais vraiment pas facile de savoir par où commencer je vais vous donner un petit peu plus en plus j'ai voulu me remettre un petit peu plus en plus j'ai voulu me remettre un petit peu plus en plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On voit que ça fait longtemps que je ne travaille pas à mon bureau parce que c'est vraiment une catastrophe donc un peu de ménage s'impose Il y a vraiment de tout sur mon bureau Bon là c'est ma pile de choses à traiter, de choses en tout genre, de papier, de facture, de truc de boulot Mais c'est pas pour aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Les aléas qu'on adore quand on a fait son petit planning, j'étais trop contente d'avoir fait mon planning Oui j'ai la tronche en drac mais c'est pas grave, c'est tout tout naturel parce que ça c'est ma tête des tous les matins Donc je m'étais mis un bon petit planning, j'étais super contente de reprendre un rythme et tout ça, je me suis dit allez premier jour où je reprends mon rythme, trop contente Tchat GPT m'a fait un petit programme, je suis super contente Sauf qu'il y a toujours des aléas avec lesquels il faut régler quoi Donc déjà j'ai dû rajouter de l'administratif que j'avais pas du tout prévu de faire aujourd'hui mais qu'il faut faire, donc je suis ravie Et en plus là on a commandé un matelas Emma C'est un peu le truc que t'as l'impression qu'en ce moment le matelas Emma c'est un peu comme les étagères Billy d'IKEA Tout le monde les a, tout le monde les commande Nous aussi on est passé par Emma donc on ne peut pas encore tester le matelas que le lit en fait Ce que nous avons commandé le 30 janvier Parce que déjà il y a eu des petits délais de livraison Donc on a commandé le 30 janvier, il devait nous livrer le 27 février Là en gros je suis en train de vous raconter toutes mes mille péripéties avec les problèmes de livraison Et pour finir on a été livré complètement le jeudi 2 mai Qui en fait est deux jours après que j'ai tourné cette vidéo Tous ces gens disent ah Emma c'est trop bien Oui peut-être que leur matériel est bien mais alors leur service client et la gestion de la livraison C'est une catastrophe, c'est génial Donc là j'avais un timing assez short ce matin Je me disais je vais pouvoir faire mes trucs, j'ai fini mes factures Déjà j'ai fait toutes, enfin non j'ai pas fait toutes mes factures J'ai presque fini toutes mes factures Après j'ai un rendez-vous Donc ça me stresse parce que ça me, voilà Je suis comme ça, je suis stressée En ce moment je suis stressée Voilà c'est vraiment un vlog vraie vie S'il y avait très peu de vidéos YouTube c'est aussi parce que bah voilà C'est l'état mental dans lequel je suis Visiblement il y a un robot qui me répond Bon bah je vais essayer de traiter ça J'adore perdre mon temps avec des bêtises comme ça C'est un VL plaisir Ah, ça ne marche pas Bon je coupe la caméra, je vais vous éviter mon pétage de guillette Parce que là j'en ai pas réellement réveille Est-ce que je ne suis pas belle avec mon petit casque ? Bah oui Avant je ne mettais pas de casque Depuis que j'ai un vélo électrique, et bah oui j'ai acheté un casque C'est parti, je suis avec ma mère Oltreus Et j'ai rendez-vous avec ma thérapeute Et là j'en ai bien besoin J'ai vu beaucoup de stress que j'ai besoin de me taper Donc je ressens que ça me fait du bière Ça fait quelques temps que je la vois maintenant Et franchement ça me fait énormément bien Et je suis trop au contraire Donc c'est top, 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 top Bon sinon pour la petite update J'ai réussi à avoir le transporteur Qui m'a dit que de 1 il ne comprenait pas pourquoi Mais tous mes colis n'avaient pas été livrés en même temps J'étais ah bah non, ça fait vraiment une tronche affreuse quand même Bref, comme demain c'est le 1er mai Bah ils ne peuvent pas livrer de moi Et du coup ils vont livrer jeudi J'espère Pas moins les autres J'en peux plus de 6 toi Je veux m'écuyer mon petit Bon bah en fait avec le coup de stress que je me suis tapé Je ne sais pas comment j'ai fait Mais j'ai un quart d'heure d'avance sur mon rendez-vous Donc voilà, j'ai pas dû... J'ai mal de calculer mon coup D'habitude j'arrive 5 minutes à la paix Mais là 15 minutes Je crois que je vais aller voir la merde Bon bah séance terminée Et je retourne à la maison Pour... bah pour faire manger Voilà voilà C'est toujours un peu... Ça me rend toujours un peu capule Je vois que tu n'as pas bougé Tu n'es pas prêt à manger ? Non ? Non ? C'est bien le bon tiens ? Non 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 ? Bon bah là j'ai une heure Tout pile devant moi Parce qu'à 15h Il faut que je parte de la maison Il faut que je parte de la maison Je vais retrouver une amie C'était pas prévu dans mon emploi du temps Mais voilà Je m'ai décalé de travailler toute la journée À part mon rendez-vous chez la thérapeute ce matin Sauf que j'ai un peu besoin de papoter avec ma copine C'est aussi ça Très à son compte C'est aussi pouvoir s'écouter Donc je vais quand même essayer d'avancer un petit peu Je vais venir là devant moi Et ensuite je vais aller voir ma copine Et après j'ai pas mal de courses à faire Ce sera pas une journée finalement aussi productive boulot que je voulais Mais ce sera une journée productive quand même Parce que j'aurais fait ce qu'il fallait J'aurais fait... je me serais fait du bien aussi Donc c'est très bien Mais bon là faut que je m'y remette Faut que je m'y remette Donc là aujourd'hui j'avais prévu de travailler sur mon blog Voilà blog qui est comme ça Qui est en stand-by depuis un an je pense Voilà Donc j'aimerais bien le reprendre Donc bah c'est pas aujourd'hui que tout va se faire Mais au moins je vais essayer de faire quelques petites choses Bon là ce qu'il faut savoir c'est que Non seulement comme ça fait un an que j'ai pas touché à mon blog Bah je mets 10 plombes à retrouver comment faire quelque chose Donc j'ai juste réussi à écrire ma page à propos Et modifier je ne sais plus quoi Mais le pire dans l'histoire c'est qu'en fait Trois jours plus tard j'ai eu un énorme problème avec mon blog Et qu'il a fallu remettre une ancienne version de mon blog Et donc tout ce travail que j'avais fait pendant une heure Est complètement effacé et il faudra que je recommence Donc vraiment je pensais avoir une journée productive Qui n'en a pas été du tout productive à la fin Bon bah du coup j'ai bossé sur mon blog pendant une heure Bah je ne suis pas développeuse web C'est pas mon métier j'ai appris vraiment sur le tas En autodidacte et tout ça Là bah en une heure j'ai quasiment rien fait Mais bon c'est déjà ça C'est important de reconnaître ce qui est fait De toute façon comme si ça faisait déjà 2 ans que j'avais lancé le truc Donc quelques semaines de plus Donc voilà je vais m'y remettre toutes les semaines dessus Et comme ça j'aurai moins le temps d'oublier aussi Donc voilà bref assez de blabla Là du coup je vais rejoindre mon ami Et puis on va se prendre un petit thé On va tapoter Et ça va être très sympa Ça va faire du dents En avant guingamp Bon bah petit thé avec la copine check Cours check Et maintenant bah faut ranger la table Parce que comme on a fait des cartons Bah c'est un peu le bazar quoi Musique 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 Bon bah voilà Journée terminée C'était pas aussi productif que comme je le voulais Mais ça a quand même été une journée bien remplie Bon bah j'espère que ce petit vlog vous a plu Moi je vais continuer de reprendre mon rythme Et de bien suivre ce que chat GPT m'a dit C'est juste parce que je veux bien me tenir à mon petit programme Et puis là je vais essayer de reprendre les vidéos plus souvent Je vais faire un petit bilan sur l'année qui s'est passé Parce que j'ai pas sorti une vidéo pendant un an Et puis pense à t'abonner pour plus de vidéos justement Plus de vidéos vont ressortir Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz